On peut dire que le succès est au rendez-vous. Depuis septembre 2022, Cyril Ferrault est à la tête d'un tout nouveau jeu télévisé baptisé 100% Logique. Si les quatre premiers numéros ont rassemblé près de 3 millions de personnes devant leurs petits écrans, le cinquième, diffusé ce samedi 4 mars 2023 sur France 2, maintient les audiences avec environ 2,80 millions de téléspectateurs enregistrés. Comme pour tous les épisodes précédents, le principe restait le même. 100 candidats anonymes ont participé pour tenter de remporter 100 000 euros. En début d'émission, les 100 candidats reçoivent la somme de 1 000 euros. Mais en cas de mauvaise réponse ils sont éliminés, et leurs 1 000 euros vont faire grimper la cagnotte globale de l'émission. Le dernier ou les derniers candidats en lice auront la possibilité de répondre à l'ultime question, celle à laquelle seulement 1% de la population est capable de répondre, et de décrocher la cagnotte pouvant atteindre 100 000 euros, expliquait la chaîne au moment de lancer le programme. Une question à 1% pour ce cinquième numéro inédit depuis le lancement et troisième de l'année 2023, Cyril Ferrault a cette fois accueilli l'actrice Fabienne Cara ainsi que les animateurs Laure Luiah et Johan Rue. Au terme d'une folle soirée, si y est-il Stéphane, un data-analyste originaire de Belgique qui s'est qualifié pour la finale. Comme le veut la tradition de l'émission, pour gagner, il devait répondre à une question logique à laquelle seul 1% des Français sont capables de répondre. Aussi, le jeune homme a eu seulement 30 secondes pour trouver la bonne réponse du problème suivant, quels chiffres complètent cette suite logique, 100, 11, 9, 8, 7 ? Après un très court temps de réflexion, le candidat a proposé le chiffre 5, argumentant qu'il s'agissait du seul nombre suivant qui s'écrivait avec 4 lettres. Une proposition qui lui a valu de remporter la cagnotte de 87 000 euros. Pour comprendre cette suite logique, il fallait écrire les nombres proposés en toutes lettres, 100, 11, 9, 8, 7. Ces nombres sont tous composés de 4 lettres et sont classés dans l'ordre des croissants. Après 7, le prochain chiffre dans l'ordre des croissants qui s'écrit avec 4 lettres et bien 5, a expliqué Cyril Ferrault sous les applaudissements du public. Une soirée d'anthologie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada